Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble un tartare de bœuf au céleri et à l'avruga. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre tartare. Ici, une belle pièce de bœuf, un morceau de céleri, un demi-citron, un peu de moutarde, de l'huile d'olive et de l'avruga. Alors, l'avruga, ne vous méprenez pas. Un, ce n'est pas du caviar. Deux, ce ne sont pas des œufs de poisson, mais c'est bien de la chair de poisson qui a été réalisée comme une sphérification, en fait, et qui donne cet aspect d'œuf, comme ça. Alors, c'est très, très bon parce que ça a ce petit goût fumé, ça a ce côté salé un petit peu à l'instar du caviar. Mais j'aime beaucoup, je dois dire, avec le bœuf, ça donne un très, très beau mélange. Alors, dans un premier temps, bien sûr, on va découper notre viande. Alors, ce qu'on veut, ce n'est pas des trop petits morceaux. On veut réaliser, vous voyez, un beau tartare au couteau. La râpe qui est un petit peu plus gros que la râpe à zeste, donc ça permet, en fait, de réaliser des sortes de petits flocons, comme ça. Donc, moi, j'aime beaucoup les légumes râpés comme ça, très, très fins. Et ça va vite. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient mettre une cuillère à café et demi de moutarde. Vous avez vu qu'il y a l'équivalent de deux tasses à café de céleri râpé. Le jus de citron. On n'hésite pas, ça va permettre en même temps de réaliser, n'oubliez pas, l'assaisonnement de notre tartare. L'huile d'olive, donc toujours pareil, un petit peu plus que la normale pour réaliser ce petit jus supplémentaire. Là, on mélange avec une fourchette. Selle pas trop parce qu'on a déjà concentré la moutarde. Mes poivres, on peut y aller. Voilà, et regardez ensuite ce qu'on va faire. On va venir tout simplement recouvrir pratiquement notre tartare avec ce céleri. Vous avez vu comment ça se met, hein ? C'est déjà, le légume a déjà un petit peu cuit avec la moutarde et le jus de citron tellement que c'est fin. On vient habiller notre tartare avec une belle mâche. Et on va terminer en mettant dessus, comme ceci, des belles petites cannelles d'Avroga. Moi, je suis amateur de légumes crus, correctement assaisonnés, qui permettent à la fois d'être un légume et un condiment pour un plat aussi simple qu'un tartare de bœuf. Sortez les sentiers battus, essayez des recettes comme celle-ci. N'hésitez pas à les faire, même sans les avoir essayés quand vous avez des amis. Demandez-leur leur avis. Et quand ils vous auront dit que c'était très bon, n'hésitez pas à varier de légumes. Faites des photos, écrivez les recettes. Vous nous les envoyez sur la page Facebook de Martin Bonheur et on publiera les meilleurs. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada